A quelques jours de la rentrée, des milliers d'enfants dorment encore dans la rue en France. Dans la nuit du 19 au 20 août, 2043 enfants se sont retrouvés sans logement, dont 467 âgés de moins de 3 ans. Une situation alarmante dévoilée ce matin par l'UNICEF, qui s'inquiète d'une hausse constante de ces chiffres. Plus 3% par rapport à l'année dernière et plus 120% par rapport à 2020. L'agence de l'ONU met en cause la politique du gouvernement. L'Etat a l'obligation de trouver un hébergement au sans-abri, mais les centres d'urgence débordent. Des familles alors livrées à elles-mêmes avec des conséquences désastreuses sur les enfants en termes de santé ou d'éducation. En 2022, le gouvernement s'était pourtant engagé à ce qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue. Et nous sommes connectés à distance avec notre invitée Adeline Azan. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc la présidente de cette association, l'UNICEF, qui a sorti ce rapport alarmant. La situation que l'on connaît aujourd'hui, que les enfants, notamment les familles avec des enfants en bas âge, connaissent et qui se retrouvent sans logement à quelques jours de la rentrée, c'est une situation que vous n'avez jamais connue ? Jamais à ce point-là. On n'en est au sixième baromètre que nous faisons avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Un seul chiffre, vous l'avez donné, 2043 enfants dorment à la rue. Et un autre chiffre, c'est une augmentation de 140% depuis 2020. Adeline Azan, comment est-ce qu'on l'explique, cette augmentation ? Alors, on l'explique par plusieurs causes. Mais la première des causes, c'est que malheureusement, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. En 2017, le président Macron, qui venait d'être élu, a parlé de plus personne dans la rue. En 2022, encore, nous étions dans le bureau du ministre du Logement, qui a dit plus aucun enfant dans la rue d'ici quelques mois. Et malgré ça, donc, 120% d'augmentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement ne considère pas que la précarité des enfants ou le sans-abrisme des enfants, ce qui est encore plus grave, est une priorité. Car au-delà des plus de 2 000 enfants qui sont dans la rue, il y a actuellement près de 30 000 enfants qui dorment à l'hôtel, ce qui n'est pas du tout acceptable. Et ces enfants qui dorment à l'hôtel, avec leur famille, en Ile-de-France, par exemple, ils y restent 3 à 4 ans. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire pour un enfant que de vivre dans une chambre de 10 mètres carrés avec ses parents, pour les soins, pour l'éducation, pour l'intégration familiale ? Alors, nous nous disons qu'il faut qu'il y ait des moyens supplémentaires mis sur les centres d'hébergement qui sont une compétence de l'État. Nous disons qu'il y a 203 000 places actuellement en centres d'hébergement, c'est insuffisant. Il en faut au moins, je dis bien au moins, 10 000 de plus. Et ça, vous estimez que les pouvoirs politiques auraient la capacité d'ouvrir ces places d'hébergement ? Elles existent ou en tout cas, elles sont susceptibles d'être créées ? Totalement. Là, il ne s'agit que d'un problème budgétaire. Puisque tous les ans, d'ailleurs, depuis plusieurs années, le gouvernement a essayé de baisser le budget pour les centres d'hébergement. Et ce n'est qu'à la suite d'une mobilisation du secteur associatif qu'il a gardé le nombre de places d'hébergement, c'est-à-dire 203 000. Mais ça ne suffit pas, il faut les augmenter. Il faut les augmenter et il faut aussi faire en sorte qu'il y ait une production plus importante de logements sociaux ou très sociaux, de façon à ce que les personnes qui sont dans les loyers d'hébergement puissent, quand elles le peuvent, aller dans ces logements qui sont des logements à loyer modéré ou même à loyer très social. Mais pour cela, il faut quoi ? Il faut qu'il y ait une volonté politique et il faut surtout qu'on arrête avec cette politique des petits pas. On supprime, on ne supprime pas, on remet un peu d'argent. Donc il faut, et c'est ça que nous demandons à l'UNICEF, il faut une véritable programmation pluriannuelle à la fois du nombre de places en centre d'hébergement, mais plus globalement également du nombre de la politique de logement dans son ensemble, en tout cas de logement social ou très social. Ce que l'UNICEF dit également dans son rapport, donc dans votre rapport, c'est que le droit à un logement décent, notamment pour les enfants, c'est un droit fondamental qui aujourd'hui est bafoué par la France. Ça veut dire que notre pays est à la traîne, par exemple, comparé à nos pays voisins, aux pays européens ? Absolument, parce que voilà 35 ans que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention, elle oblige tous les pays à donner aux enfants un logement, une éducation, des soins, des soins de santé mentale, une façon de vivre en famille. Eh bien, ces droits-là, ils sont tous bafoués, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas le logement, il n'y a pas tout le reste. Donc, tous ces droits sont bafoués. Par ailleurs, il est inscrit dans la loi française, cette fois-là, dans le Code des affaires sociales, que l'hébergement d'urgence est un hébergement inconditionnel. inconditionnel, ça veut dire quel que soit, pour tout le monde. Et ça aussi, c'est bafoué. Donc, nous en appelons au gouvernement, au futur ministre, ou à la future ministre du logement, quel qu'il soit, quel qu'elle soit, de quel que gouvernement qu'il soit, à prendre ce dossier à bras-le-corps, avant bien d'autres, et à dire qu'il faut absolument qu'il n'y ait plus un seul enfant à la rue, d'ici, au cours de cette année. Et votre appel est bien lancé sur France Info. Merci beaucoup à vous, Adeline Azan, d'avoir réagi sur notre antenne.